Cette équipe, elle est en quart de finale de la Coupe du Monde, une victoire face à la Pologne, il y avait le piège, ça s'est bien passé, mais Martin, ça n'a pas été parfait. Non, et est-ce que ça a été mieux, est-ce que ça dessine une montée en puissance de cette équipe de France dans le tournoi ? Moi, j'ai été moins convaincu ce dimanche qu'après la victoire face au Danemark, parce que, très honnêtement, la Pologne, c'est peut-être ce qu'on a vu de plus faible face à la France, peut-être encore pire que l'Australie, notamment dans les sorties de balles, où c'était quand même assez catastrophique. Et malgré tout, malgré tout ça, on a quand même, je ne sais pas combien de temps, mais peut-être quand même un gros quart d'heure où la France subit des occasions polonaises, un gros quart d'heure où la France est en difficulté. Alors, le but de Giroud change tout, change la physionomie du match, et sur l'ensemble du match, il n'y a absolument pas photo entre les deux équipes. Mais Maxime, ce quart d'heure, quand même, il est important, surtout pour la suite des événements. Oui, on en parlait hier, évidemment, en avant-match, on a toujours des idées un peu préconçues de ce qu'on va avoir. Là, on imaginait une Pologne à 10 sur le but et qui attendrait l'équipe de France. Or, ça s'est en partie passé comme ça, mais pas totalement, parce que les Polonais, évidemment, quand vous regardez, ils défendent avec Lewandowski devant et les neuf autres derrière, les neuf autres joueurs de champ. Et n'empêche que quand elle a senti qu'elle pouvait tenter sa chance, elle y allait. Et puis, il a fallu un sacré arrêt de Loris et un sauvetage de Varane pour que ça ne fasse pas 0-1. Alors, en effet, ce match, il n'est pas parfait, mais il y a quelque chose qui me fait penser que cette équipe est très forte, c'est qu'elle a une marge. C'est-à-dire que je pense qu'en 2018, l'équipe de France et Didier Deschamps a tiré le maximum de ce qu'il avait de cette équipe-là. Une équipe qui était forte défensivement, exceptionnelle même défensivement, mais qui ne pouvait peut-être pas aller plus haut dans son expression. Là, on sent quand même que, bien aidé par ses individualités, ça remet tout dans l'ordre. C'est-à-dire que quand les individualités ont commencé à parler, le but de Mbappé, même le sauvetage de Loris finalement, parce qu'il ne fait pas un très très bon match, mais il a ce sauvetage-là. La passe de Mbappé, pardon, le but de Giroud, et puis après, ça déroule. On voit que c'est une toute autre équipe. Évidemment, à la mi-temps, Didier Deschamps a changé des choses, mais on sent que pour moi, cette équipe, elle a une marge. Elle a une marge sur ces individualités qui raffermissent le collectif, et ça, c'est important. Elle a une marge pour moi collective, parce que j'ai l'impression quand même que les individualités sont au sommet de ce qu'elles peuvent donner. On reparlera peut-être de Rabiot dans cette émission, Mbappé, Giroud, Griezmann, on est quand même sur des, et puis derrière, ou pas Mécano et même Varane aujourd'hui, on est quand même sur des individualités qui sont effectivement au top. Mais effectivement, l'expression collective derrière notamment, on est quand même sur quelque chose de très fragile. Alors, sur les côtés évidemment, puisqu'on a deux défenseurs latéraux, un qui laisse beaucoup d'espace dans son dos à gauche, et l'autre qui à droite manque de promptitude, manque de, voilà, dans le combat, il n'est pas vraiment là, et il se fait énormément surprendre sur son côté, Koundé. Donc là, individuellement, on a des failles, et même dans l'expression collective défensivement en première période, il m'a semblé que cette équipe de France se faisait ouvrir par moments, ça peut pardonner face à la Pologne, ça ne pardonnera pas. En carte finale, on ne connaît pas encore l'adversaire des Bleus à l'heure où on enregistre ce podcast, mais que ce soit le Sénégal ou l'Angleterre évidemment, la menace offensive sera bien plus imposante, et on s'en sortira, enfin les Bleus ne s'en sortiront pas indemnes s'ils font exactement la même première période.